Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous vous avons promis, nous sommes là pour dire un mot sur les diakonats. C'est parmi les sujets qui font actualité ces derniers temps dans les assemblées des saints. Et on s'est dit qu'on ne peut pas se taire devant de tels sujets. Et nous avons dit à nous-mêmes qu'on ne peut pas rester tranquillement sur ce sujet. Premièrement, nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout. Nous pensons à une grande armée, la grande armée du Seigneur qui est au Cameroun, c'est-à-dire le Saint de Cameroun. Et nous pensons aussi à une grande armée des saints au Cameroun. Tous mes fils qui sont au Cameroun, Tous mes enfants spirituels, ou mes enfants, je vous bénévole. Tous ceux qui sont à Ebolova, à Berthois, à Nyokon, à Bafoussan, à Yaoundé, à Douala, Je vous salue au nom de Notre Seigneur Jésus, Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de l'Hermain Jésus. Je sais qu'avant la mission, il y a des ceux qui m'appelaient déjà. Je sais qu'avant le programme, beaucoup qui ont vraiment froid, qui aent déjà la faite l'égalité. Et qui ont envie de écouter les gâteaux chauds ou de manger les gâteaux chauds. Et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi mes frères qui sont au Kenya. Et je salue aussi mes frères qui sont au Kenya. Nous avons aussi une grande armée. Je pense au pasteur Allison. Et tous les frères qui sont au Kenya qui amènent le Gospel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que le ministère n'est pas seulement les réseaux sociaux. Mais le ministère c'est le travail. Le ministère c'est le travail. On reconnait un ministre par le travail. We recognize a minister through the work. Be blessed in the name of Jesus. Ok. Nous disons ceci. We say this. Plusieurs sujets font actualité ces derniers temps. Many subjects are on line going on these days. Entre autres, il y a les diakonas. Such as de któryness issues. Il y a même la polygamie. Il y a même polygamie. Il parle de partout où il y a. Le règne millénaire. Et le règne du millénaire. Il y a certains qui prêchent même qu'au règne millénaire, l'Église ne va pas participer. Il y a aussi des enseignements qui disent que dans ce règne de millénaire, l'Église ne sera pas au règne millénaire. Ou le règne de millénaire ne sera pas dans ce règne de millénaire. Mais dans la grâce de Dieu, nous allons éclairer tous ces sujets-là. J'ai fait plusieurs d'autres sujets qui font actualité. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par les Diabolans. Nous allons commencer par la traduction. Remarquez, vous pouvez vous remarquer que je vais vous parler d'abord de la traduction. Je vais parler de la traduction. Parce que plusieurs sujets ont suffisamment de traduction. Avant de dire un mot, par rapport aux Écritures, je vais d'abord vous éclairer sur la traduction. According to the scripture, I first want to clarify you about those translations. Ce n'est pas un hasard si nous sommes par là. Si nous sommes passés par là. If we are taking this subject, it's not by random. C'est-à-dire, à l'université, nous avons fait la traduction. This is to say that in university, I have learned translations. A l'université, nous avons fait la traduction. Et je réalise que ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous a fait passer par là. Parce que plusieurs confondent les choses. If I have done university in a translation department, I understood that it wasn't by nothing. God knew that he will use me for his work. C'est pourquoi, ce matin, je vais associer plusieurs traductions. Et surtout, je vais aussi prendre certaines traductions anglaises. Because the reason why, today, I'm going to use many translations and many versions, including English ones. C'est-à-dire, pour parler de la traduction, ce n'est pas quelque chose de facile. À l'université, c'est toute une faculté. À l'université, c'est presque une faculté. Ce n'est pas seulement marcher avec un mot, deux mots et dire que je maîtrise la traduction. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec une ou deux mots que vous pouvez dire que c'est une traduction. C'est-à-dire que c'est ça. Et il y a un cours parmi les cours de base de la traduction qu'on appelle technique conceptive de la traduction. Un grand cours comme ça. You know, there is a big courses we have learned talking about the basics of conception in translations. Et ce cours se donne en anglais. Et ce cours est donné en anglais. Parce que plusieurs cours dans la traduction se donnent en anglais. Parce que plusieurs cours dans la traduction se donnent en anglais. seulement de quelques cours, seulement, ça ne va pas nombrer, quelques cours qui se donnent en français. Par exemple, la stylistique, la rhétorique, l'art de parler, l'éloquence. Mais in French, there are only few courses that are taught in French, like stylistic, literatical, and so on. Remarquons le cours comme technique conceptive de la traduction, un grand cours comme ça. You can see, the courses where we talk about conception, translation, there is a very big volume of that lesson. Uniquement pour parler de la traduction. Only for talking about translation. Ce n'est pas au prendre l'étymologie de mots, quelques mots seulement, et marcher avec et dire que non, nous avons maîtrisé la traduction. Ce n'est pas ça. It's not with using etymology of a word and you are working with that saying, no, I know to translate. Remarquons, dans la traduction, you can see translation. Pour bien comprendre la traduction, je vais vous expliquer l'hymne des techniques de la traduction. To understand very well translation, we're going to give you some line of understanding. L'hymne des techniques de la traduction et qui est aussi une base pour la traduction. One of the technical translations is also the basic one. C'est ce qu'on appelle le découpage. This is what we call cutting things. Parfois, c'est la première fois que vous entendez ce mot. Maybe, it's maybe the first time for you to hear about this word. C'est-à-dire, si vous maîtrisez le découpage. Because if you master this cutting or découpage. Vous allez même bien traduire, vous qui aimez la traduction. You will even translate well where. D'une langue, d'une langue, d'une autre, vous allez bien traduire. From language to another, you are going to translate well where. Qu'est-ce que le découpage? What means découpage or cutting word? Le découpage, c'est chaque langue a sa manière de présenter une certaine réalité. Yes, the definition of cutting is the way of each language to divide a word to giving translation meaning. Toutes les langues ne présentent pas une réalité de la même manière. Every language doesn't give the reality in the same way. Parce qu'il y a des langues riches et des langues pauvres. Because there are languages who are poor and others are rich. Il y a certains mots, soit qui se prouvent en français, vous vérifiez à Lingala, à Lingala il n'y en a pas. For example, you can have a word which exists in the French, but in Lingala, they are not existing. Là, on peut adapter un mot. So, you can adapt a word in this way. Ah, c'est merveilleux. No, it's wonderful. Là, je vous donne d'abord le cours de la traduction. Now, I'm giving you a course of translation. Le découpage. This is a cutting word. Bon, je peux vous donner un exemple pratique. So, I can give you a practical example. Nous sommes à Lingala. We are in Lingala. Vous voyez Lingala? Do you see in our Lingala language? On peut prendre le mot motos. We can take a word man. Non, on écrit M-O-T-O. They wrote as they say M-O-T. Mais ce même mot peut représenter plusieurs réalités. But this same word can talk about many realities. Motos-là peut parler même de l'homme. That's a motto can talk about man, a human being. Ce même motos aussi peut parler du feu. And the same word can also speak about fire. C'est parmi les bases de la traduction. This is the basic translation among that. Vous voyez? Do you see? C'est-à-dire un même mot. You know? The same word or one word peut avoir plusieurs réalités ou peut présenter plusieurs réalités. May have several realities. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Maintenant, revenons concernant les diaconas. Now, let's come back to our subject concerning deaconess. Par rapport à la traduction. According to translations. Si vous allez dans l'étymologie du mot. If you go to the etymology of word. Lorsqu'on parle de l'étymologie. L'étymologie, c'est l'origine du mot. When we talk about the etymology, this is meaning by the origin of word. Par rapport à l'origine du mot. You must know, first of all. Que le français. That French. Vient du latin. Comes from latin. C'est une langue qui vient du latin. French, it's a language come from latin. C'est-à-dire, lorsqu'on avait fait la traduction de cette Bible en français. So, when they have made translation of this Bible. In French. Selon les textes originaux. According to the original texts. L'ancienne alliance a été écrite en hébreu. The old covenant was written in Hebrews. La nouvelle alliance qu'on appelle communement le Nouveau Testament a été écrite en grec. And the new covenant which is called New Testament was written in Greeks. Maintenant, pour traduire jusqu'en français. Now, for translating into French. Il faut d'abord passer par le latin. We must pass through latin. Parce que le français vient du latin. Because French come from latin language. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. C'est pourquoi. That's why. Selon l'étymologie. According l'étymologie. Là, nous sommes en français. There we are in French. Le mot diakona vient d'abord du latin avant d'arriver au grec. A word diakens come from latin before coming in French. Qui signifie en latin diakonus. That means in latin diakonus. En latin c'est diakonus. In latin means diakonus. Mais le latin a pris ces mots au grec. But latin took his word in Greek language. Le latin a pris ces mots au grec. And latin took his word in Greek language. Ou en d'autres termes, il a emprunté ces mots-là au grec. In other way, they have... In other way, they have... Borrowed this word in latin. Le latin a emprunté ces mots-là au grec. Latin, sorry, has took to... Taken this word in Greek. Le grec, dans le grec, diakonus en latin. Dans le grec, c'est diakovok. Now, we see that in Greek, it means diakovos. Qui signifie tout simplement serviteur ou servante. It means simply a servant, a woman or a man. Serviteur ou servante. Servante, woman or a man. Vous voyez? C'est là où je vous ai parlé des découpages. It's where I have spoken to you about cutting word. C'est-à-dire, dans le découpage, c'est la base, ligne des techniques de traduction. La base de la traduction. Yes, in cutting word is a basic, a technique basic of translation. Un même mot peut représenter plusieurs réalités. So, a same word may talk means many realities. C'est-à-dire, un même mot peut parler de plusieurs choses. Yes, it may speak about many things. C'est-à-dire, si vous lisez les Saintes Écritures. So, when you read the whole scriptures. Selon la base de la traduction. According translation basic. Par rapport aux règles du découpage. Yes, according to the rules of cutting word. Vous voyez diakonos, diakonos. Ou en grec, diakovok. You will see diakonos in grec, diakovok. Cela ne signifie pas. It doesn't mean. Que c'est diakonos. That's diakonos. Ce sont les diacres. Ce sont les diakres selon Actes des Apôtres, chapitre 6. These are dukens according to Book of Acts, chapitre 6. Vous voyez? You see. C'est là où les gens, où les gens raisonnent sur les écritures, où les gens souhaitent ajouter certaines choses, parce qu'il faut avoir la maîtrise de la traduction, c'est-à-dire les découpages. Yes, this is the place where we found out that many people have misunderstanding this concept, and they're used to hide something, or to separate something without having the mastering of the gospel of the Bible. Je répète. And I say it again. La base de la traduction, c'est les découpages. Translation basic is cutting words. Chaque langue a sa manière de présenter une certaine réalité. Each language has the reality its own to speak about things. Il y a des langues riches et il y a des langues pauvres. As I said earlier, there are rich languages and poor languages. Un seul mot peut avoir plusieurs significations. So, one word may have a lot of meanings. Je vous ai donné un exemple simple. So, I gave you a simple example. A Lingala, moto. Moto peut avoir plusieurs significations. This word called in our own language moto, Lingala, has a lot of meanings. Même si on prend motané à Lingala. If we can take a word motané in Lingala language. Vous voyez, motané, mais si vous allez en français. Mais si vous allez en français. Le même motané à Lingala peut parler de pourpre. Yes, that same word motané can speak about a color, purple. Peut parler de cramoisie. Yes, can talk about purple, cramoisie. Mais à Lingala, c'est tout simplement motané. motané. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de découpage, un mot peut avoir plusieurs significations. Un mot peut avoir plusieurs significations. De la même manière avec Diakonus. The same way with the word Diakonus. Nous sommes dans le découpage. We are in cutting word. C'est la base de la traduction. It's a translation basic. C'est seulement à plusieurs réalités. Yes, one word has many realities. Tout Diakonus ne veut pas dire que le diacre est situé dans les églises. All Diakonus doesn't mean a decain which is established in the church. D'ailleurs, l'étymologie du mot. First of all, l'étymologie of a word. L'origine de ces mots. Origin of a word. Diakonus. Diakonus. Diakovok. Diakovok. Vait dire serviteur ou servante. Means only a servant. Raison pour laquelle nous prenons d'abord les Écritures. The reason why we take the scriptures of the Bible. Nous sommes dans le livre de Romain chapitre 16, le verset 1. Yes, we are in the book of Romans chapter 16, verse 1. Moi, je vais lire la traduction Louis II en français. I'm going to read the translation Louis II. This is in French. Le frère, my translator, my translator, lui, il va lire la traduction anglaise. Et tu vas lire des traductions anglaises. Tu vas lire encore King James. Ok. And my translator will read two versions. King James and NIV at the same time. Ok. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus Christ. I read in the name of our Lord Jesus Christ. Je vous recommande, Phoebe. I commend to you, our sister Phoebe, notre soeur, our sister, qui est diaconesse, de l'église de Saint-Cherese, in the church of Saint-Cherese. C'est cet écriture qui tue les gens. This scripture is killing people. Mais ce diaconesse ne veut pas dire que c'est dans le même titre que le diacre qu'on instituait dans les églises. So this diaconesse here is now the same title of the diacones that are established in the church. Ce diaconesse veut dire tout simplement servante tout court. Je vais expliquer quel type de servante. This diaconesse, diacones here in the book of Romans speak only about a servant, being a servant. Vous voyez, n'oubliez pas, je venais de vous expliquer les découpages. Don't forget, I heard I talk to you about the cutting web. Vous voyez, d'ailleurs si vous prenez la traduction anglaise, c'est clair. Even if you take the English translation. You can read your translation. Ok, good. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Saint-Crué. Ok, que Dieu soit loué. Ceux qui ont la maîtrise de l'anglais comprennent facilement. Do you know? Those of those English understand very well. Ta traduction, c'est quelle traduction? New International Version. Ça, c'est New International Version. Ok. Tu peux lire aussi la traduction King James. Tu lis la King James ici. Ok. King James Version. You can read King James. Ok, good. Lise King James. I commande unto you, Freddy our sister, which is a servant of the church. Which is a servant. C'est-à-dire, ici, Dieu connaît seule la servante. Servante. Yes. Et nous allons voir quel type de servante. And we're going to see what kind of servant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus bless you. Quel type de servante. Je prends une autre écriture, là où les gens s'appuient aussi. Je prends une autre scripture, où les gens sont mis en mort. Je prends directement, dans ma Bible ici, 8 secondes. Je prends 1 Timothée chapitre 3, verset 10 à 11. Et tu vas lire en anglais. Ok, I take in my Bible, the book of 1 Timothy, chapter 3, verset 11, in French version. And my brother will read en anglais version, as well. 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 10 à 11. Je prends la version 8 seconde. I take the second version, in French. Là, on nous parle des diacres. Yes, they talk about the decan. D'ailleurs, on peut commencer même au verset 8. So, we can start even verse 8. Et on va chuter au verset 11, où là, on s'appuie souvent. And we will situer les diaconesse dans les églises. We will stop in verse 11, where many people are related on that to make women as decan in church. Les diacres aussi doivent être honnêtes. You read your... Deacons, likewise, are to be men worthy. Là, c'est le verset 8. Of respect. Ok. Éloignés de la duplicité. Not indulging in much... Des excès divins. Indulging much wine. D'un gain sordide. And not pursuing dishonest gain. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. They must keep all of the deep truth of the faith with a clean conscience. Qu'on les éprouve d'abord. Let them serve as a decan. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. And then they can serve as a decan. Si ils sont sans réproche. If they are not without blameless. Le verset 11. Eleven. Les femmes. In the same way, the wives. De même doivent être honnêtes. Are to be women worthy of respect. Non médisantes. Not malicious stalkers. Sobres. But temperate. Fidèles en toutes choses. And trustworthy in everything. Les femmes dont il est question ici, ce ne sont pas les femmes diaconaises. Les femmes dont vous parlez ici, ce ne sont pas les femmes. Ce ne sont pas les femmes. Ce ne sont pas les deacons. Ce ne sont pas les deacons. Regardons. Nous allons bien préciser ça. Let's see. We're going to give good precision about that. Tu prends la traduction. Ta traduction ici anglaise. Yes. Ta traduction anglaise. Après, on va prendre une traduction aussi anglaise. Une traduction ancienne King James. Tu prends 1 Timothée 3, verset 11. Yes. In the NIV, New International Version, 1 Timothy, chapter 3, from verse 8 to 11. Le verset 11. Ok. Deccans, likewise, are to be men worthy of respect. Sincere, not indulging much wine. Their wives. You wrote their wives. Ok, no, their wives. In the same way, 11. In the same way, their wives are to be women worthy of respect. Not malicious talkers. Non, toi, tu n'es pas un prédicateur. Ok. Non? Tu es un frère. You are not a preacher. You are just a brother. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Je dis ceci. Tu y as lu en anglais. Yes. Frère, qu'est-ce que tu as compris? On parle de quoi là? Le verset 11. Their wives. On parle de qui? They talk about the wives of the decan. Ok. Non, il y a certaines qui n'entendent même pas l'anglais. Parle même en français. Ou à Lingala, moi je traduis en français. Ok. On parle de qui? En anglais là-bas. Le verset 11. In verse 11. They talk about... Non, j'ai dit parler en français à Lingala. Dans le verset 11e ici, on parle de femmes de diacres. De femmes de diacres. Their wives. Basi yabba diacono. Basi yabba diacono. Vous voyez, c'est un frère. Il n'a même pas un prédicateur, mais il a compris cette écriture. Il n'est même pas un prédicateur. You see, the brother is not even a preacher. They understood it. Prend aussi King James. Prend King James. Tu lis King James. Ok, you take the King James version. Mène là-bas. Tu vois bien, non? Le verset 10, 1 Timothée 3, le verset 10 à 11. Les King James. 1 Timothée 3, 10 through 11. And let this also first be proved. Non, non. Even so must their wives be grave, not slenderers, soberers, faithful in all things. Le verset 11. Yes, I repeat. Even repeat le verset 11. Even so must their wives. Their wives. C'est-à-dire, ce sont les femmes des diacres. Those are the wives of Dickens. 1 Timothée chapitre 3, le verset 11. Il est question des femmes des diacres. 1 Timothée 3, 11. Maintenant, revenons dans, je mets King James là-bas. Revenons dans Fouébé. Let's come back to Sister Fouébé. Romain chapitre 16, le verset 1. Romain chapitre 16, verset 1. Fouébé comme diaconess. Fouébé as a diaconess. Nous disons, ce diaconess là veut dire tout simplement servante. Here we say that that's diaconess means only a servant. Et quel type de servante? And what kind or type of servant? Prenons une écriture. Mark chapitre 15, le verset 40 au verset 41. Yes, let's take a scripture in Mark chapter. Mark chapitre 15, le verset 40 à 41. Okay, Mark chapitre 15, from 40 to 41. Okay, tu prends ça. Mark, vous voyez, dans la traduction, les prédicateurs, vous devez être des lecteurs. You know, in preaching, you preacher, you must be a reader. Ne te fie pas seulement, tu lis l'8 secondes et tu viens à la chair, tu dis que non, j'ai découvert la vérité. Don't trust in your Bible version of l'8 secondes and come to preach. No, you must be a reader of many versions. Okay, prends Mark chapitre 15, le verset 40 à 41. Yes, we take book of Mark chapter 15, verset 42. Non, je vais lire d'abord en français. Let's me read first in the French. Mark chapitre 15. Mark 15. chapitre 15. Mark chapitre 15. Le verset 40 à 41. From verse 40 to 41. Je lis. I read. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. There were also women who were looking at distance. Parmi elles, Marie de Magdala. Among them were Mary Magdalene. Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose. Mary, the mother of James, the younger, et de Jose. Et Salome. Et Salome. Qui les suivaient. Who are following him. Et le servaient. And cared for his needs. On parle des femmes qui suivaient Jésus. They talk about women following Jesus. Et qui servaient Jésus. And serving Jesus. Serve. C'est le verbe servir. Dans ce verbe, il y a un nom qui sort. Dans ce verbe, il y a un nom qui sort. Le nom qui sort dans servir, c'est serviteur ou servante. Le nom qui sort dans le verbe servir, c'est servante. Ici, nous sommes en face des femmes. Qui suivaient Jésus. Et qui servaient Jésus. Pour dire tout simplement. Ces femmes, ce sont des servantes. Maintenant, si vous retournez en grec. Dans le grec. On appellera ces femmes. On appellera ces femmes. Ils appelleraient ces femmes. Diakones. Diakones. Deakones. Vous voyez ? Mais ces diakones ici. Ce n'est pas les diakres qu'on établissait dans les églises et les saints. Ce n'est pas les diakres qui sont établisées dans les églises et les saints. C'est par rapport au découpage. Un seul mot peut représenter plusieurs choses. Et je dis que la même mot peut signifier beaucoup de choses. Moi, quand j'écoute de telles choses, ça n'est pas parce que la traduction c'est notre phénomène. Ce n'est pas pour rien que je faisais parfois souvent. Parfois je peux faire le pied même jusqu'à l'université pour étudier ces choses. Des années et des années pour maîtriser la traduction. Soyez bénis au nom de Jésus. Et ces femmes qui servaient Jésus. Selon les grecs. Parce que diakonus, diakonès. Parce que diakonus ou diakon. Diakovoc. Diakovoc. C'est rendre un service. C'est serviteur ou servante. Cela signifie rendre un service. Ou donner un service. Mais ici nous sommes en face des femmes. Ce sont des servantes, ce sont des diakonès. Ce sont des diakonès qu'on utilise ici. Donc, les diakonés qu'ils utilisent ici n'ont pas la même réalité avec les diakonés de l'Acte des Apôtres chapitre 6. C'est ce qu'on appelle les découpages. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. C'est la base de la traduction. C'est la base de la traduction. Ok. Et par là nous comprenons. Et par là nous comprenons. Les femmes qui suivaient Jésus. Les femmes qui suivent Jésus. Et qui le servaient. Ce sont des diakonès aussi. Il y a aussi des diakonès. Mais ce ne sont pas des diakonès, des diacres établis dans les Églises. Mais ce ne sont pas des diakons qui sont établis dans les Églises. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Voyons le livre de Luc chapitre 8. Luc 8, verset 2 à 3. Luc 8, verset 2. Et après le diakonès, je vais revenir sur d'autres sujets. Et je conseille un conseil aux prédicateurs. Nous avons de l'estime aux prédicateurs. Nous avons de l'estime aux prédicateurs. Surtout si nous sommes en face des prédicateurs des assemblées des saints. Nous avons de l'estime. Nous avons de l'estime. Mais seulement si vous avez une révélation. Avant d'aller le prêcher sur le toit, de crier sur le toit. Vous savez, avant d'aller le prêcher sur le toit. consultez d'abord ceux qui sont venus avant vous. Please, consulte. Go to find those who have come before you in the ministry. Yes, you can go to see those who are your father in faith or those who are your big brothers in the faith. Vous connaissez un aîné ou un père qui vous inspire confiance. Yes, you can go to find them those to whom you have confidence. Those who have the way of speaking consultez-les d'abord. Go to consult or to see them. You know our brother spiritual father in faith prophet Kerala let his soul can stay in peace. We have preached a lot of things. Que ce soit moi et mon jumeau le docteur Blaise. Nous avons prêché plusieurs choses. Si vous voyez les sept trompettes. ou mon frère twin Alain Conde nous avons prêché plusieurs choses que nous avons posées et d'autres personnes aussi enseignent et prêchent mais qui ne sont pas reconnaissants. Nous avons aussi enseigné beaucoup de prêchers aujourd'hui ceux qui ne sont pas gratifiés pour nous. prêché sur ces choses là on consultait d'abord le prophète Kerala avant de monter sur le toit et de crier. Vous savez avant de prier on faisait d'abord le partage on consultait d'abord le prophète Kerala et on prêchait à son âme et après on prêchait on prêchait après c'est ça les modèles à suivre là vous serez un prédicateur puissant dans ce façon vous êtes un prédicateur de Dieu que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Luc chapitre 8 verset 2 après Luc 8 verset 2 verset 3 et aussi les verset 2 à 3 et aussi comme moi je suis en train de lire les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies et disease Marie dit de Magdala Marie said Magdalene de laquelle était sortie cette démon in which seven evils came out Jeanne femme de Chousa Joanne a woman de Chousa qui était household de Herod Suzanne et plusieurs autres qui l'assistait de leur bien ces femmes assistaient Jésus de leur bien en d'autres termes ces femmes servaient Jésus were serving Jesus ces femmes ce sont des servantes en grec elles seront appelées diakones mais ces diakones là ces diakones là ne veut pas dire que les diakones instituées dans les assemblées de saints c'était des femmes qui servaient Jésus qui suivaient et servaient Jésus de la même manière autant des apôtres il y avait des femmes qui suivaient les apôtres qui servaient les apôtres and serving them entre autres il y a phoébé among them we have phoébé diakones de phoébé ce n'est pas le diakonat établi dans les assemblées des saints c'est 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 l'acte des apôtres chapitre 6 c'est l'acte des apôtres chapitre 6 tout simplement des femmes qui rendaient un service de femmes servantes ok je vais chuter par ici on va continuer la prochaine and continue next time si vous avez des questions de préoccupation je vais afficher mon numéro là mon numéro whatsapp yes if you have questions and concerns i'm going to put my whatsapp number on the screen et là vous allez poser toutes vos questions et ask every question that you have prenons act des apôtres chapitre 6 6 let's take book of act chapter 6 le verset 1 jusqu'au verset 6 from verse 1 to verse 6 ok que dieu soit loué je vois plusieurs interventions là let's be god blessed glory to god i see many interventions online que dieu soit loué may glory to be to god act des apôtres chapitre 6 c'est le verset 1 à 6 yes book of act chapter 6 from 1 to 6 en ce temps là in those days le nombre de disciples augmentant when the number of disciples was increasing les hélénistes murmurent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour in the daily distribution of food les douze convoquèrent la multitude des disciples et dit so the twelve gathered all the disciples together and said il n'est pas convenable que nous laissions la parole de dieu pour servir aux tables it would not be right for us to neglect the ministry of the word of god in order to wait on tables c'est pourquoi frère choisissez parmi vous sept hommes brothers choose seven men from among you c'est ici que le service de diakona a commencé that's here where the service of deacon began or started choisissez sept hommes choose seven men on dirait que les apôtres se sont trompés it's like the apostles were misunderstanding il fallait qu'ils les ajoutent choisissez les hommes et les femmes it would be better for them to say you have to choose women and men il fallait qu'ils les ajoutent choisissez aussi les femmes you see it would be better to say choose women and men but les apôtres ont dit choisissez les hommes but l'apôtres disait choose men no ne discutons pas avec les écriteurs 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 vous voyez c'est le débit il faut toujours vous référer au début vous référez-vous toujours au début go back to the beginning regardons maintenant nous continuons la lecture nous sommes dans le verset 3 acte des apôtres 6 le verset 3 c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme choose 7 men from among you de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi le service de diaconate dans l'église le diacre dans l'église Paul ne pouvait pas contredire les apôtres l'apôtre Paul ne pouvait pas contredire les douze il ne pouvait pas contredire les douze d'ailleurs regardons ce que Paul dit je prends 1 Corinthiens chapitre 11 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 11 verset 11 là c'est Paul qui dit ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux et là ce sont les apôtres les autres apôtres Pierre est là Jean est là Mathieu est là quand on parle de eux ce plaisir voilà ce que nous prêchons selon cette écriture Paul et les autres apôtres ils avaient le même enseignement un seul enseignement un seul enseignement et dans l'acte des apôtres chapitre 6 sur les diakonas dans les églises des saints je ne parle pas des églises des hommes dans les églises des saints les diakonas choisissaient des hommes I'm talking about the church of saints there Paul was choosing men frères choisissez parmi vous cet homme brothers choose seven men les versets 4 et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole cette proposition prie à toute l'assemblée ils élirent Étienne je croyais que Marie aussi la mère de Jésus pouvait être là ils élirent Étienne homme plein de foi et d'esprit saint et men full of faith and the holy spirit Philippe Procor Procurus Nicanor Timon Parmenas et Nicolas prosélyte d'Antioche c'était des hommes des hommes ils étaient hommes aucune femme là ils les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposèrent les mains pour la charge du diakonat dans l'église pour la responsabilité de décan dans l'église est-ce qu'ici il y a encore à discuter ici vraiment je pense que je peux fermer ma Bible mais je termine par dire ceci ne vous fiez plus sur la traduction parce que là nous sommes bien bien formés je vous ai parlé tout simplement du découpage parfois la prochaine je viendrai avec une autre technique de traduction c'est par l'amour que nous disons ces choses nous sommes nous sommes des frères parce que tous nous sommes des frères mais si nous sommes allés parfois au déla mais si nous n'avons pas bien compris là où nous n'avons pas bien compris où nous n'avons pas l'autre nous sommes appelés à nous humilier devant la parole yes we are called to be humiliated under the word of God l'humilité precede la gloire because humility precede the glory come before the glory j'insiste tous nous sommes des frères I am insisting that all we are brothers may the lord jesus christ bless you ok je rappelle mes numéros de téléphone yes I want to give you my phone numbers for contact bon je peux donner même un seul numéro que j'utilise souvent sur whatsapp I can give even one number that I use for whatsapp plus 243 plus 243 81 28 28 55 55 419 je vais l'afficher aussi au dessus I will put it on screen that you can see that soyez bénis au nom de jésus be blessed in the name of jesus christ may the lord jesus clarify you more that he can and walk with you in the next time we talk about many subjects be blessed in the name of jesus ciao ciao bye 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 Merci.